Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je vis en Inde, je suis journaliste et écrivain. J'ai été le correspondant de Luffy Garo pendant dix ans en Asie du Sud. J'ai couvert des tas de pays comme le Sri Lanka, l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal. J'ai écrit de nombreux livres sur l'Inde, les derniers ont été publiés chez Flammarion, les mots du dernier d'Ala Lama, puis une encyclopédie de l'Ayurveda, je viens de rendre une encyclopédie du Pranayama, la science de la respiration qui est très ancienne en Inde. J'ai également écrit une biographie d'Ama, la sainte qui embrasse des millions de gens, et enfin une nouvelle histoire de l'Inde aux éditions du Châtelet qui tente de réécrire un peu plus vrai, un peu plus réel, un peu plus près de la réalité, l'histoire de l'Inde qui est très longue et très sanglante. Voilà, alors je voudrais vous parler aujourd'hui de la couverture médiatique de la deuxième vague Covid en Inde, en France bien sûr. En tant qu'amoureux de l'Inde, mariée à une Indienne, aimant ce pays, respectant ce pays, je suis outré par la manière dont les médias français, les télévisions, les journaux ont amplifié, ont dramatisé cette crise Covid qui est très réelle. Nous avons des amis en Inde, à Bombay, à Delhi, à Pondichéry, qui ont été touchés des familles entières par le Covid, qui sont atteints du Covid, mais aucun d'entre eux n'est mort ou n'est même sous oxygène. Alors, on montre à longueur de journée des bûchers funéraires de corps qu'on brûle, des hôpitaux qui manquent d'oxygène. Il y a une réalité, c'est vrai, il y a une vérité dedans, mais sachez par exemple que Delhi compte 30 millions d'habitants lorsqu'on dit que 450 personnes sont mortes du Covid hier, même si c'est 4500. Allez, on dit toujours qu'en Inde, on sous-estime les chiffres. Alors, au lieu de 450 morts à Delhi, on va dire 4500. 4500 morts pour 30 millions d'habitants, vous vous rendez compte du pourcentage ? C'est un pourcentage infime. Le Covid, proportionnellement, touche moins l'Inde que les États-Unis. Si vous regardez les chiffres, les statistiques, vous verrez qu'en France, proportionnellement, plus de gens sont morts du Covid qu'en Inde. Alors, l'Inde est très peuplée. L'État du Tamil Nadu, qui est un des 21 États de l'Inde, est aussi peuplé que la France. En ce moment, il y a deux semaines de confinement au Tamil Nadu, à Delhi, à Bangalore, un peu partout en Inde. Mais les chiffres sont vraiment infimes. Alors, j'estime que c'est presque du racisme que les médias français... On aime en France une Inde qui tend la main, l'Inde de la Cité de la Joie, l'Inde des bidonvilles sans fin, l'Inde des gens qui meurent sur les trottoirs, l'Inde de Mère Thérésa. Or, l'Inde, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je défends l'Inde depuis 30 ans. C'est un pays d'avenir, économiquement, géopolitiquement, par rapport à la Chine, qui est une dictature. Il est facile en Chine... Alors, la Chine nous a donné le Covid, quand même. Est-ce que c'est volontairement ou involontairement ? Probablement involontairement, mais il vient de Chine. Alors, la Chine ne souffre pas de deuxième vague, ni de troisième vague. Il y a quand même un point d'interrogation sur les Chinois, qui sont un peuple opaque, impénétrable, alors que l'Inde est un pays qui aime l'Occident. C'est un pays qui souffre en ce moment. Alors, offrons-lui notre sympathie, éventuellement de l'oxygène, des médicaments, des secours, mais regardons l'Inde de manière positive, pas avec ce racisme qui veut toujours une Inde. Je le sais, en tant que journaliste, lorsque j'étais au Figaro ou dans d'autres journaux, mes éditeurs étrangers voulaient toujours des articles un peu... qui démontrent un complexe de supériorité que nous avons par rapport à l'Inde. Or, l'Inde est un pays beaucoup plus riche que nous. Il y a énormément d'argent en Inde, c'est un pays d'avenir. Alors, je vous en prie, arrêtez de dramatiser l'Inde, arrêtez de montrer en France une Inde qui se roule par terre, qui est en train de mourir. J'ai des gens de ma famille qui m'appellent en me disant « Es-tu toujours vivant ? » « Oui, je suis toujours vivant, je suis vacciné, ma femme et moi, on est vaccinés comme des millions d'autres gens. » L'Inde est un pays vaste, compliqué, surpeuplé, mais c'est un pays d'avenir. Et je vous en prie, respectez-le. Merci.